Le Malaisement Mélenchon Jadot alors que Julien Bellevert s'est penché sur la sortie orchestrée de l'hôpital de Donald Trump, Sophie Dupont a montré un malaise, provoqué par Jean-Luc Mélenchon contre Yannick Jadot. Paul Larouturou, quant à lui, s'est rendu à Champigny-sur-Marne, ville où le commissariat a été attaqué par une quarantaine de jeunes avec des feux d'artifice. En plateau, Yann Barthès a reçu Eric Combe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. De Jean Castex à Koh-Lanta la deuxième partie de Quotidien a été ponctuée par la présence d'Albert Dupontel. Le comédien est venu assurer la promotion du film Adieu les cons. Lors de son Morning Glory, Yann Barthès a décrypté le comportement de Jean Castex, premier ministre, face à Salia Braclia lors de la matinale de France Info. Étienne Carbonnier a pris le relais avec son traditionnel canapé et il a en a profité pour revenir sur le dernier épisode de Koh-Lanta, les quatre terres sur TF1. Quotidien dépasse les deux millions côté audience, Quotidien a débuté sa semaine sur un acte record. La page 2 du taux que d'actualité a bondi à 2. 0,4 millions de téléspectateurs, soit 8. 3% des 4 ans et plus, entre 20h12 et 21h13. TMC, en hausse de 0,7 points par rapport au lundi 5 octobre, a enregistré un record de saison. Elle s'est positionnée large leader de la TNT devant Touche pas à mon poste, où Cyril Hanouna était au plus haut avec 1. 15 millions de français, 4,7% du public, sur C8. Le mystère de Nouvelle-Rése TNT. Le mystère de Nouvelle-Rése TNT avec CHALENT, 3,7% du public, sur C8. Le mystère de Nouvelle-Rése TNT. 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 Sous-titrage ST' 501